Musique Hello ! Je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour mon premier vlog ou disons semi-vlog parce que je vais commenter ma soirée en différé. La Radio France Inter a lancé une série de conférences qui s'appelle Cycle Cerveau que tu peux aller voir soit en trainant directement au studio d'enregistrement soit en allant dans les cinémas et les séances sont retransmises en direct. Le studio d'enregistrement en question se trouve à la Maison de la Radio à Paris et comme j'habite à Grenoble tu te doutes bien que j'ai pas pu y aller donc j'ai pris la voiture. Et comme je tenais à voir vraiment cette conférence je me suis rendue au cinéma de Lyon, le cinéma Kinépolis. Tu pouvais voir cette conférence dans plusieurs cinémas de France, notamment celui de Albi, Bordeaux, Toulouse, Saint-Etienne, Voiron ou autre mais bon moi comme je suis à Grenoble j'ai décidé d'aller à celui de Lyon, c'est le plus près. Bref, j'ai fait une heure de voiture et je suis allée en apprendre plus sur la mémoire. Ou les mémoires. Enfin tu comprendras à la fin. Donc je vais te faire un résumé de ma soirée, c'est une soirée cinéma mais pas vraiment comme une autre. Je vais te résumer tout ça, te dire ce qu'il faut savoir sur la mémoire, ce que j'ai pu apprendre, ce que j'ai pu réviser aussi parce que oui en licence de psycho on travaille un peu sur la mémoire donc il y a des choses que je savais déjà et ça c'est plutôt cool du coup j'étais pas trop perdue donc ça m'a vraiment beaucoup intéressée. Bon déjà je suis arrivée à 18h30 alors que la séance était à 20h. J'avais tellement peur d'être dans les embouteillages que je suis partie beaucoup trop en avance et je suis arrivée beaucoup trop en avance donc dans la voiture j'ai pu taper une sieste et j'ai aussi regardé mes cadeaux de Noël sur internet j'ai commencé à faire ma liste. Bon par contre vers 19h45 j'ai levé mes fesses et direction la salle. Comme tu vois je t'ai filmé l'entrée dans le cinéma, rien de folichon, ça reste un cinéma mais la devanture était sympa. Et vous êtes en salle 3 pour la conférence. Alors je vous invite à bien respecter le placement indiqué parce que ça va être bien complète. Bref comme dans tous les cinémas tu rentres, tu passes ta place et hop direction la salle tu vas t'asseoir. Mais vraiment au bout de 10 minutes ça a fini par s'en plier. Et se remplir de vieux. Je te jure c'était dingue, il y avait que des personnes âgées et puis t'avais moi là toute seule derrière qui avait l'impression que je m'étais trompée d'endroit. Je me suis dit mais qu'est-ce que je fais là ? Bon ça démarre comme prévu à 20h et Mathieu Vidard présente le sommaire de la conférence. Si tu le connais pas je t'invite à écouter France Inter, ce mec là il a un très bon journaliste il présente d'ailleurs l'émission La Tête au Carré. Bon au programme du coup, comment se construisent les souvenirs ? Qu'est-ce qui se passe quand la mémoire défaille ? Est-ce qu'on peut améliorer nos processus de mémorisation ? Est-ce qu'il y a certaines techniques pour mieux retenir ? Et en dernière partie on a aussi vu que la mémoire individuelle et collective était à la base de notre identité. Il y avait aussi Lionel Nakache qui était présent, c'est un neurologue et spécialiste des sciences cognitives. D'ailleurs si tu sais pas ce que c'est les sciences cognitives, je vais te mettre la définition juste là. Je me suis basée sur la définition d'Ulrich Nester qui est l'un des spécialistes et une des références en psychologie cognitive. Pour lui, la psychologie cognitive se réfère à tous les processus par lesquels l'input sensoriel ou l'entrée d'une info sensorielle si tu veux est transformée, réduit, élaborée, stockée, rappelée et utilisée. En gros, l'idée des sciences cognitives c'est d'étudier les mécanismes de la pensée, de l'humain, d'une machine ou bien d'un animal, pour expliquer le fonctionnement de l'esprit. Il y a aussi eu l'intervention d'autres spécialistes comme par exemple Francis Eustache qui est un neuropsychologue, Pascal Piolino qui est chercheuse au laboratoire de mémoire et de cognition, il y avait aussi Daniel Péchansky qui est un historien, et enfin Dominique Blanc, une comédienne. Je vais pas te faire le résumé des deux heures parce que le mieux c'est vraiment t'y aille toi-même à ce genre de conférence et comme ça tu verras, tu peux apprendre plein de trucs et puis même c'est super intéressant sur le plan intellectuel. Ici je vais te parler des points que moi j'ai trouvé importants et du coup ça sera peut-être pas les mêmes que les tiens si tu as participé à cette conférence, donc n'hésite pas à me dire en commentaire ton ressenti, ce que t'en as pensé, ce que t'aimes, ce que t'as moins aimé, etc. Là c'est vraiment mon avis à moi et puis je te partage mon point de vue, donc let's go. Il y a plusieurs trucs à retenir de cette soirée. Premièrement, qu'il n'y a pas une mais plusieurs mémoires. Pour illustrer cette idée, ils ont donné l'exemple du patient HM, son vrai nom Henri Molaison, c'est ce mec là. Ce gars là est devenu amnésique après une intervention chirurgicale au niveau du cerveau, à savoir qu'une amnésie c'est une perte totale ou partielle de la mémoire. Pour la petite histoire, il est renversé par un cycliste en 1935 et perd connaissance pendant 5 minutes. Bon, il se réveille et tout va bien, sauf qu'un an après il fait des crises d'épilepsie et malheureusement ces crises s'arrêtent pas, donc l'intervention chirurgicale devient inévitable pour lui retirer les zones du cerveau qui lui provoquent ces crises. On lui retire donc des parties de l'hippocampe et ces crises cessent. Malheureusement, l'hippocampe c'est une région du cerveau qui est responsable de la mémoire. Donc ce gars là se souvient plus de rien, enfin pas complètement d'ailleurs. Dans certains livres, certains disent qu'il a perdu sa mémoire à court terme, d'autres disent qu'il ne l'a pas perdu, ça dépend. Toujours est-il qu'il était incapable de former des souvenirs au-delà de 30 secondes. Donc impossibilité de créer de nouveaux souvenirs. Mais par contre, après plusieurs études, on a pu montrer que sa mémoire procédurale et sa mémoire sur de vieux souvenirs étaient conservées. Donc on voit ici clairement qu'on a plusieurs mémoires. La mémoire procédurale qui est conservée chez Henri Molaison, la mémoire à court terme qui est malheureusement affectée à cause de l'opération. Et donc chose importante à retenir, premièrement on a plusieurs mémoires, mais deuxièmement elles sont réparties dans tout le cerveau. Donc tu n'as pas une seule zone qui concerne la mémoire, elle est répartie un peu partout. Deuxième point que j'ai trouvé important, la mémoire, c'est la mémoire de notre vie. Je m'explique. Si tu veux, l'idée c'est qu'il y a un lien super fort entre la navigation dans l'espace et nos souvenirs. Donc là, on a plus parlé de techniques de mémorisation, notamment l'histoire du palais mental. Ce fameux palais mental, c'est une technique de ouf de mémorisation. Et d'ailleurs je parle en connaissance de cause, parce que grâce à ça, pour m'entraîner, j'ai réussi à retenir l'ordre de 52 cartes dans un paquet de cartes. Tu vois, de savoir si c'était rouge, noir, rouge ou noir. Et bah, grâce au palais mental justement, j'ai pu retenir l'ordre de ces cartes. Le principe est assez simple en fait, ça se base sur de la visualisation mentale. Si tu veux, tu vas prendre une pièce ou un endroit de ton choix que tu connais assez bien. Et en fait, tu vas te promener mentalement dans cette pièce là. Au fur et à mesure de ta balade, dans cet espace là, tu vas déposer des items clés à certains endroits importants du lieu. Par exemple, dans ma chambre, c'est un endroit que je connais assez bien. Parce que j'y passe 95% de mon temps. Voilà. Et bah, je vais aller me balader mentalement dans ce lieu là. Et par exemple, si je commence par la droite, je vais aller déposer un item sur mon bureau. Ensuite, je fais le tour, je vais aller déposer un item sur mon lit. Mais après, tu peux en mettre où tu veux. Au plafond, au sol, sur tes rideaux, n'importe. Et en fait, tu vas te promener dans le lieu. Et grâce à ça, tu vas retrouver tous les items que tu avais déposés. Bon écoute, je suis pas experte dans le sujet. Donc si le palé mental t'intéresse, je t'invite à aller lire quelques bouquins. Il y a pas mal de choses assez bien là-dessus. Autre chose intéressante, et écoute bien si t'es étudiant. Il y a des internautes de France Inter qui ont demandé s'il existait des techniques de mémorisation pour tout retenir quand on était étudiant. Et oui, il existe une technique. Première chose, c'est qu'il faut faire de l'apprentissage distribué. Donc éviter le bachotage. L'idée, c'est pas que tu te reposes sur tes lauriers jusqu'au mois de décembre et que tu te mettes à bosser pendant ta semaine de révision. Là, ton cerveau, il va dire fuck et il va rien retenir du tout. Donc répartis tes apprentissages, c'est important. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il faut que tu donnes du sens à tes apprentissages. Le par cœur, c'est bien, mais pour les études supérieures, ça marche pas. Et puis de toute façon, je vois pas l'intérêt. Je vais dire, une fois que t'auras déballé tes connaissances, tu vas dire, ouf, ça y est, c'est fait. Quel est l'intérêt d'avoir tout appris par cœur et d'une année sur l'autre, tout oublié ? Il faut que tu comprennes ce que tu apprends pour vraiment retenir. Un autre point intéressant, et là, ça concerne tout le monde, c'est que pour mémoriser, tu passes par trois étapes importantes. La première étape s'appelle l'encodage, et cet encodage nécessite de l'attention. Si tu veux, c'est pendant cette première étape que tu vas laisser rentrer l'info en toi. La deuxième étape, c'est le stockage. Ça veut dire que tu vas revenir justement sur l'info que t'as encodée pour essayer vraiment de la renforcer. Tu peux par exemple la répéter, la réécrire. Et enfin, la troisième et dernière étape, c'est le rappel. Une fois que l'information est entrée dans la mémoire à long terme, tu vas te la rappeler, donc tu vas faire appeler la L. En gros, ce tu veux, c'est que tu récupères une information encodée. Troisième et dernière idée importante de cette conférence, c'est comprendre que la mémoire s'inscrit dans une dimension collective. Là, on a parlé de la théorie de l'esprit, de la flashbulb memory. Je te résume simplement la théorie de l'esprit, c'est la capacité que tu as à attribuer des états mentaux aux autres. Ça veut dire que tu arrives à t'imaginer ce qu'eux, ils pensent. Et si tu comprends les intentions de l'autre, ça fait partie de la théorie de l'esprit. Après, comme je t'ai dit, on a vu aussi un peu le flashbulb ou la flashbulb memory. Là, c'est le fait qu'on va garder des souvenirs très précis du contexte dans lequel on était quand on a appris une information à forte charge émotionnelle. Bon, je te donne l'exemple très courant que tu pourras retrouver de partout, c'est celui du 11 septembre. Si je te demande ce que tu faisais ce jour-là, je suis sûre que tu peux me répondre très précisément avec qui tu étais, à quelle heure tu as appris la nouvelle, dans quel contexte tu étais, enfin vraiment plein de détails de la situation. Évite de me poser la question parce que moi j'avais deux ans en fait, bah donc j'ai aucun souvenir. Après, niveau dimension collective de la mémoire, on a vu aussi que les autres pouvaient nous permettre de reconstruire nos souvenirs. Par exemple, quand on a subi une catastrophe, on a été focus que sur un élément particulier de la situation. Et on va demander aux autres, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que tu as vu ? Etc. Et ça va nous permettre de reconstruire nos souvenirs et d'en apprendre un peu plus sur la situation. Donc là, c'était vraiment l'idée de faire appel aux autres. Ah, et dernière chose que j'ai trouvée importante, c'est la mémoire du futur. Là, les spécialistes ont vraiment parlé de processus mis en place pour essayer de se rappeler une information. Et on a vu en fait que quand on pensait à un événement du passé, et bien dans le cerveau, c'était le même processus, si tu veux, qui s'activait quand on pensait à un élément du futur. Ça veut dire que la mémoire du passé et la mémoire du futur se basent sur les mêmes processus. C'est pas ouf ça ? Voilà, écoute, je pense avoir fait le tour des informations qui me semblaient importantes pour cette soirée. Le cycle cerveau lancé par France Inter compte encore deux conférences auxquelles je compte bien aller. Une sur la concentration et l'attention au mois de février 2019, il me semble, et une autre sur le sommeil au mois d'avril. Dans tous les cas, j'ai vraiment kiffé aller au ciné pour aller voir les gars que j'adore, qui parlent à la radio, qui sont là. Enfin oui, certes, c'était sur un écran de cinéma, mais quand même, c'est vraiment une expérience super chouette. C'est pas pareil qu'aller voir un film, tu vois. Voir un film, tu vois, on te raconte une histoire et tout, mais là, c'était une conférence, c'était vraiment autre chose. C'était trop top. Ah, et autre chose que je t'ai pas dit, comme ces conférences sont en partenariat avec le magazine Cerveau et Psycho, tu peux retrouver un dossier exclusivement réservé à cette conférence. Les premières pages sont gratuites, mais après, dans le reste, tu as par exemple l'anatomie des souvenirs, ses gestes qu'on n'oublie jamais, les pertes de la mémoire, quand faut-il s'inquiéter. On parle aussi de la musique contre les troubles de la mémoire. Il y a également une partie sur l'alcool et une autre sur le cannabis. Tu peux avoir les premières pages gratuites, comme je viens de te dire, mais pour le reste, tu peux payer. Il me semble qu'il est à peu près 5 euros. Je te remercie d'avoir cliqué et d'avoir pris le temps de regarder. Je t'ai mis une petite bibliographie dans la description si ça t'intéresse. Je te mets aussi les liens un peu des ouvrages qui sont derrière. Tu peux t'abonner, activer la cloche, aller voir mes autres vidéos, me suivre sur les réseaux sociaux ou m'écrire dans les commentaires. Je te répondrai toujours avec plaisir. A bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501